Il aurait pu devenir malgré lui le grand malchanceux de cette finale. Après avoir 70 minutes du rang dirigé de main de maître sa défense, Stéphane Gristing s'est retrouvé impliqué sur l'ouverture de la marque baloise. Un coup du sort qui a semé le trouble dans la tête du valaisan. Oui on gamberge parce qu'on se dit qu'on a vraiment la poisse. On est un petit peu passifs sur ce but où Steinhofer arrive à frapper, je la dévie de la main et ça prend Burki à contre-pied. Pour Bale, c'était vraiment le maximum qu'ils pouvaient tirer de cette rencontre jusque-là. Heureusement, les Uriquois retrouvent rapidement leur esprit. Au doute succède le bonheur d'une égalisation. En bon balaisan, un vaincu en finale de coupe, Stéphane Gristing ne pouvait décemment pas arrêter l'histoire. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était à gagner trois finales, on ne peut pas s'arrêter à quatre finales. C'est vrai que c'était très important de pouvoir donner le peu d'expérience que j'ai eu à donner parce que tout le monde était hyper motivé et tout le monde savait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. D'apparence calme sur le terrain, le chalézard avait tout de même une petite pression qui trottait à l'intérieur. Il ne le disait pas mais je pense qu'il était quand même un petit peu stressé, même s'il a quand même de l'expérience, mais il avait quand même quelque chose dans le ventre. Une tension qui a certainement pris l'ascenseur au moment des tirs au but. Un exercice qui s'est refusé aux Valaisans, resté spectateur de la loterie de fin de partie. J'ai malheureusement rapidement été blessé dans ce match, je souffre un peu du dos et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de pouvoir tirer. Mais bon après il y avait le sixième qui était prévu, après le septième c'était un petit peu à l'improvisation. Donc au bout d'un moment bien sûr j'aurais décidé de me lancer. Son fils sur les épaules, Stéphane Gristing, a pu enfin savourer la conquête d'un nouveau trophée. L'attente n'avait que trop duré. J'avais oublié un petit peu tous ces bons moments depuis 2005 où je n'avais pas levé une coupe. Je ne pensais pas revenir ici à Guetze pour gagner un trophée, on l'a fait. On a remis de nouveaux Guetze sur de bons rails pour ça, parce que c'est vraiment le club le plus titré en Suisse et ça faisait un petit moment que nos supporters et tout le monde attendaient ça. Ce dimanche, Grasso-Père retrouve balle pour le compte du championnat. Ce sera la cinquième et dernière confrontation entre les deux meilleures formations de pays. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !